Au nom de l'Europe Ecologie des Verts, ce matin vous avez tenu un discours assez offensif. Quelle est la proposition de votre groupe par rapport à la politique régionale, voire nationale ? Écoutez, c'est évident pour tout le monde qu'on est dans une crise économique et sociale extrêmement profonde qui crée beaucoup de difficultés pour le quotidien des gens, pour le chômage, la misère qui se développe. On voit certains actes de désespoir en ce moment. Et il est donc tout à fait légitime que le Conseil régional tienne toute une session sur cette crise économique. La particularité des Verts, c'est deux choses là-dedans. C'est de dire d'une part que nous n'acceptons pas les politiques d'austérité. Parce que ces politiques, il nous semble qu'elles ne font qu'aggraver les problèmes, toutes les idées autour de la réduction de la dépense publique. Ensuite, ça fait tout simplement moins d'activité économique sur nos territoires. Et nous sommes extrêmement inquiets de ce point de vue-là. Mais nous ne sommes pas simplement contre l'austérité. Nous pensons que nous, en tant qu'écologistes, nous disons que nous traversons une crise qui est en fait une mutation profonde de l'économie. C'est déjà arrivé dans l'histoire à plusieurs reprises qu'on passe d'une économie plutôt artisanale à une économie industrielle ou d'une économie basée sur le charbon, une économie basée sur l'électricité, etc. Et aujourd'hui, quel est l'enjeu ? L'enjeu, c'est la transition écologique de l'économie. Aujourd'hui, il n'est plus possible, il sera de moins en moins impossible d'avoir une économie basée sur le gaspillage des ressources naturelles, basée sur des techniques qui peuvent porter atteinte aux vivants, de croire que c'est toujours une consommation supplémentaire qui va satisfaire mieux les besoins. On ne peut plus être dans cette économie du gaspillage qui a eu de relatifs succès pendant les Trente Glorieuses, mais aujourd'hui, on est arrivé aux limites physiques de cela. Les limites physiques, on le voit bien à travers le dérèglement climatique, on le voit bien à travers la perte de la biodiversité, on le voit à travers même au niveau économique, la montée du cours des matières premières. Et face à cela, demain, l'économie, ça sera une économie qui ne reposera plus autant sur le carbone, une économie, on dit décarbonée, on dit aussi une économie circulaire, une économie qui utilisera de plus en plus les sous-produits, les déchets, pour faire de nouvelles matières premières, parce que sinon, on n'aura plus assez de ressources naturelles. Une économie aussi qui va se relocaliser sur les territoires, parce qu'on voit bien avec l'histoire de ces jours-ci, de la viande de cheval qui se balade à travers toute l'Europe pour finir par finir dans des lasagnes. On voit bien les problèmes de cette économie-là. Plus personne réellement n'en veut de cette économie. Et donc, on en est arrivé aux limites. Alors, nous, nous disons, y compris dans l'urgence, y compris dans les mesures à prendre tout de suite, prenons des mesures pour préparer, pour prendre de l'avance sur la nouvelle économie. La nouvelle économie, c'est aussi de l'industrie. Quand il faut fabriquer des éoliennes, quand il faut fabriquer des panneaux photovoltaïques, quand il faut fabriquer des transports en commun, des tramways, etc., on est dans de l'économie industrielle et il y a, à notre avis, encore plus d'emplois à développer que d'emplois qui risquent demain d'être fermés, à condition qu'on prenne le tournant. L'Allemagne nous en donne l'exemple. L'Allemagne nous montre qu'il y a presque 8 fois plus d'emplois dans les énergies renouvelables que dans l'énergie pétrolière ou dans l'énergie nucléaire. Et si vous prenez d'autres exemples, l'isolation des bâtiments. L'isolation des bâtiments, c'est un secteur qui est extrêmement porteur. C'est porteur pour la création d'emplois. C'est porteur pour le pouvoir d'achat des ménages. Parce que demain, face au prix du pétrole, au prix de l'énergie, ce sera essentiel de diminuer les consommations d'énergie. Et c'est évidemment essentiel par rapport à la planète et à son avenir. Et donc, on est tout gagnant là-dessus. Et nous, on pense qu'il ne faut pas opposer écologie et économie, mais qu'au contraire, il faut prendre le tournant d'une économie plus verte pour créer des emplois. Et à tous les niveaux, au niveau national comme au niveau régional, on peut prendre des mesures. Alors franchement, aujourd'hui, c'est quand même le niveau national qui largement a plus les moyens. Mais au niveau régional, je vous le disais tout à l'heure, nous avons déjà pris un certain nombre de mesures. Et nous allons travailler toute l'année sur le schéma régional de développement économique et social pour amplifier ces mesures au niveau régional. Quelles sont les mesures qui ont déjà été prises ? Je vous en cite quelques exemples. 15 millions d'euros d'investissement dans les lycées, tous les ans, pour assurer une meilleure efficacité énergétique, thermique de nos lycées. C'est 15 millions d'investissements, c'est 15 millions de travaux tous les ans pour le BTP dans la région. 100 millions de prêts à taux bonifiés qui ont été mis en place avec la région et la Banque européenne d'investissement pour soutenir l'économie verte. C'est autant de soutien dans notre région au développement de l'économie verte. 1 700 logements pratiquement qui vont être rénovés en basse consommation. Des logements sociaux, ça n'a jamais été fait à ce niveau-là dans notre région. Et là aussi, c'est un soutien au bâtiment. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Et donc, nous proposons, nous, au Conseil régional, de travailler l'année qui vient sur toutes les filières économiques pour voir comment verdir notre économie et lui faire prendre de l'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada